Salut les M&M's, c'est J.P. Vous savez qu'habituellement dans Memento Mori, on aime parler de tous les courants musicaux de notre scène nationale. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument normand. Et je suis bien content de notre scène hardcore, metalcore, metal française. On reçoit Bruce et Rudy du Explicit Silence. Salut les gars ! Salut J.P. Salut J.P. Bon, donc, on vous reçoit là, pas pour rien, c'est pas pour parler du beau temps, effectivement, et de tout ce qu'on a dans notre beau patrimoine normand. Vous sortez un nouvel album, qui s'appelle Embers of Undying Flames, qui va sortir le 4 octobre. Donc au moment où l'interview va être mise en ligne, l'album sera déjà disponible. En physique et digital, si je dis pas de bêtises ? Tout à fait. Ok, donc mine de rien, Explicit Silence vous existez depuis, enfin en tout cas le premier Méfait est sorti en 2004, donc on est à 20 ans quand même d'existence. Alors, il y a eu un peu des creux, il y a eu un album en 2004, en 2011, 2016, 2018 et 2024, mais qui sont quand même assez bien répartis dans le temps. Donc le cinquième album, pour 20 ans d'expérience, c'est quand même pas si déconnant. Ça fait grosso modo, on va dire un rythme d'un album tous les 4 ans, si vraiment on faisait une moyenne. Dix titres pour tenter une minute. Le truc qui m'a marqué, effectivement, là en faisant un peu le récap et en regardant toutes vos pochettes, on trouve à chaque fois le même symbole, un crâne. Est-ce que c'est fait exprès ou coïncidence ? C'est un petit peu la marque de fabrique du premier album Nothing Last Forever. Bon, après, c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui tourne un petit peu sur tout ce qui est un petit peu entre guillemets macabre, du orga, etc., les tatous avec des skulls, j'en ai, Bruce en art. Donc voilà, c'est un petit peu la marque de fabrique. On a sorti des t-shirts avec des skulls, des CD avec des skulls. Voilà, je dirais, oui, c'est un petit peu la marque de fabrique du groupe. C'est le gimmick visuel. Et ça reste l'empreinte métal aussi. C'est clair, mais c'est vrai que c'est plus à la limite un esprit visuel plus emprunté à l'esprit métal. Le hardcore n'est pas trop dans ce genre de symbolique. Donc c'est vraiment une fusion, en vérité, de monde. Justement, alors, on va revenir après sur le dernier album qui est sorti, parce qu'on a quelques questions sur ça. Mais comment est-ce que vous en êtes venu à jouer ce style de musique et pourquoi avoir choisi le hardcore ? Vas-y, Bruce. Oh, l'attard. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que Rudy, comme tu le sais, JP, c'est mon frère. Quand j'ai commencé la guitare, moi, j'ai toujours kiffé le métal, de toute façon. Donc j'ai commencé rapidement à bosser des trucs métal. Mais on ne jouait pas ensemble. En fait, Rudy avait son projet. Moi, j'avais un autre projet. Et on évoluait chacun dans un style un peu, on va dire, dans la même famille, mais un style quand même différent. Et petit à petit, en fait, on s'est aperçu qu'on avait quand même pas mal de goûts musicaux en commun, parce que Rudy ramenait Slayer, Sepultura, etc. Moi, j'étais plus barré sur Fear Factory. Qu'est-ce que j'avais encore ? J'avais du Immortal, j'avais du Morbid Angel. Et donc, si tu veux, comment... Il y a un moment donné, en fait, où le batteur de mon groupe a dû subir une intervention chirurgicale. Donc Rudy a dit, je le remplace en attendant pendant la convalescence, etc. Et ça a matché direct, parce que Rudy, j'ai fait toujours de la musique avec lui, même quand on n'était pas en groupe ensemble, on se tapait des répètes ensemble, etc. Donc on a toujours... Tu vois, ça fait une vingtaine d'années qu'on existe et ça va faire plus de 20 ans qu'on fait de la musique ensemble avec mon frangin. Et on est parti comme ça. Petit à petit, le style du groupe dans lequel je jouais a évolué vers un style plus métal que moi, je kiffais. Le groupe de Rudy s'est arrêté. Et bon, le batteur qui était à cette époque-là, donc Charlie, s'est aperçu que lui, physiquement, ne pouvait plus tenir par rapport au rythme des morceaux, etc., à l'intensité des morceaux. Donc Rudy est resté. Et donc on a changé de nom de groupe. On est parti sur Explicit Silence. Et on est parti, en fait, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et au final, toutes les personnes qui sont passées dans le groupe, on avait tous plus ou moins la même optique au niveau de la musique. Quelque chose de simple, efficace, puissant, pas de furiture. Et on est parti comme ça. Et on est encore là, prêt à foutre le souk. C'est vrai que tu parlais de Slayer, c'est quand même, on retrouve beaucoup, beaucoup de l'ADN de Slayer dans certains riffs, qu'on retrouve aussi dans les groupes, ce genre Cataract, enfin, tous ces trucs-là. Enfin, vraiment, cette scène qui est entre trash et hardcore, vraiment, que moi, j'aime beaucoup, parce que ça prend vraiment, je dirais, la violence du trash et le côté sans concession du hardcore. Et les deux mélangés sont vraiment efficaces. Mais on sait aussi que c'est un style qui est très, très marqué, justement, par les convictions, les combats, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Est-ce que c'est un style, du coup, qui a été choisi parce que c'était ce qui était le plus proche de vos convictions ou est-ce que les convictions sont apparues au fur et à mesure que vous êtes évolué dans ce style ? Moi, je dirais que naturellement, pour rebondir un petit peu sur la question précédente, moi, je me rappellerais toujours d'un de mes potes quand j'étais au lycée, je crois. Il m'a fait écouter State of the World Address, The View Hazard. Quel album ? Et c'est la première fois que j'ai écouté un album de hardcore parce qu'avant, moi, j'étais vraiment typé plutôt metal-metal, comme le disait Bruce, plutôt Slayer, Sepultura, etc. Et je ne connaissais pas, en fait, le hardcore. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je me rappelle mon pote me dire, tu vas voir, ça, ça va défoncer pendant des années. C'est un style qui va percer, c'est sûr. Moi, je dis, ouais, bon, il me paraît bien sûr de lui. J'ai écouté l'album, j'ai fait, d'accord. En fait, je pense que ce qui me donne envie, ce qui me donne de l'énergie par rapport à ce style musical, c'est justement pour, c'est un petit peu retondant ce que je dis, mais c'est l'énergie que ça dégage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le côté très abrasif, très impulsif, très coup de tête, en fait, comme un cataract, comme un football de Chaos. Mais je trouve que c'est ce qui manquait au metal. Le metal, c'était assez speed. Moi, je trouvais que c'était assez linéaire, peut-être, quelque part. Sepultura, sur certains albums, je regarde Chaos AD, il y a déjà des riffs qui sont quand même vachement typés, typés hardcore, vachement groove. Tu sortais ça, effectivement, déjà. Mais c'était l'avènement aussi, en même temps, ça commençait à cartonner pour les Body Counts, pour les Bayou Hazard, les Mad Balls. Enfin, tu avais vraiment cette énergie punk qui revenait déjà aussi un petit peu. Et puis voilà, c'est ce que tu dis. À partir du moment où tu as mis le pied dans le hardcore, tu découvres des Mad Balls, tu découvres des Psychophitols, des Agnostics Fronts, qui étaient vraiment typés punk hardcore. Et puis moi, j'ai toujours bien aimé quand même la vague metal hardcore. Alors, pas metalcore, mais metal hardcore, avec justement des full-blown Chaos. Moi, j'ai pris des tartes en écoutant des albums. J'ai eu une période un peu metalcore quand même sur certains albums de la Ziley Dining. Mais en fait, voilà. Le truc, c'est qu'on a toujours joué ensemble avec Bruce. On a toujours recherché l'énergie, le coup de punch. On a toujours fait des albums plutôt à frustrer les gens plutôt qu'à les écœurer. C'est-à-dire que ce sont des albums qui sont assez courts. Ça s'écoute. Ça s'écoute bien. Juste le temps de prendre une petite prune en voiture quand tu conduis parce que tu vas vite. Mais moi, en fait, ce que j'ai toujours aimé, c'est que j'ai eu des groupes de différents styles à côté. J'ai joué dans des groupes de rock, j'ai joué dans des groupes de post-rock. J'ai joué dans un groupe de grind, crust un peu. Voilà. Et en fait, j'aime pas trop l'étiquette hardcore, ni metal, ni metal hardcore. En fait, explicit, pour beaucoup, c'est un vieux groupe. Parce qu'effectivement, comme on en a parlé, toi et moi, régulièrement, les gimmicks actuels du beatdown, de la surproduction, etc., on rentre pas trop dans ce délire-là. Donc, en fait, naturellement, on est venu dans le côté un petit peu naturel du hard track. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent les instruments, ils sont dans une salle de répète, ils jouent, ça envoie à point barre. Il n'y a pas de fulriture, il n'y a pas de trig avec des passages de double à 300 BPM, etc. C'est vraiment une musique qui vient du cœur, qui vient du corps aussi. Et donc, je pense que naturellement, on est tous, moi, tu me connais, je suis quelqu'un de très calme. Voilà, je pense que c'est… Il est aussi calme que je fais 1m75, ouais. Exact, 76, 76, tu te trompes toujours. Mais comment… Je t'envoie, j'aime pas écrire. Naturellement, en fait, je pense que c'est le genre de musique, t'as envie d'écouter, t'as envie de balancer de la tête, et puis voilà, quoi. On ne s'est jamais pris la tête, on ne s'est jamais projeté ni quoi que ce soit, mais naturellement, c'est vers ce style-là, alors après, ne serait-ce qu'au niveau du métal, je n'ai pas du tout les capacités pour jouer dans un groupe de death metal. J'ai pas… Enfin, voilà, tu vois, j'étais encore à un concert vendredi dernier où j'ai pris une énorme gifle avec Karras. Quand tu vois Karras, le batteur, c'est l'ancien batteur d'Akme, et quand tu vois ce qu'il fait dans Karras, là, tu fais… OK. Karras, dans Fight Out aussi, mais Etienne, ça a toujours été un énorme fan de grind et de crust, de toute façon. Ah oui, c'est un technicien de malade. Et à côté de ça, tu vois, il y avait Brutal Stractaire, qui avait, c'est même pas un batteur, qu'ils avaient, c'était une horloge, c'est un nouveau, un petit jeune, mais impressionnant de puissance, etc. Mais vraiment impressionnant de puissance, mais il n'y avait pas ce côté volontaire d'Etienne qui joue avec une belle gestuelle, etc. Et ce n'était plus naturel. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis allé vers le hardcore naturellement. Bon. Mais du coup, donc sur la question des convictions, parce qu'on sait du coup que le hardcore est quand même une musique de conviction avec des gens qui ont des valeurs. Alors après, ils sont très très larges, sans rentrer peut-être forcément non plus dans le côté politique, parce qu'il n'y a pas que le côté politique dans des convictions, mais on sait qu'effectivement, vous êtes relativement proche de la cause animale, sans non plus être des animaux, acharnés, à dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est des gros méchants, mais c'est une cause qui vous tient à cœur. Est-ce que du coup, elle est venue justement en découvrant cette scène, où vous aviez déjà quand même cette volonté de vouloir dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans un système, et on a envie aussi de pouvoir participer, ou dire que ça, c'est pas bien le point. Vas-y, Bruce. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait de la cause animale. Je pense que le fait de la cause animale, par exemple, nous, quand on est rentré dans le hardcore, le hardcore, par exemple, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un vegan strategy. Tu sais, on arrive, tu as des notions, tu as tout un monde qui s'ouvre à toi que tu ne connais pas, et tu dis, c'est quoi que tu crois sur la main, ça veut dire quoi ? Donc, tu apprends, c'est des vegan strategy, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent rien d'animal, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne droguent pas, etc. Et tu te dis, putain, tu regardes le panorama qu'il y a à côté, par exemple, avec tous les tufeurs, les machins, la drogue, moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très… ni gros buveur, ni quelqu'un d'attiré par la drogue excessivement, tu vois, donc, bon, j'ai fumé pétard comme tout le monde, je veux dire, je n'ai pas… Ah, mais à côté de ça, tu vois, il y a des thèmes, oui, il y a la défense animale, bien sûr, parce qu'en fait, tu te rends compte, tu te rends compte qu'on est sur une planète sur laquelle on a l'impression d'être… etc., et que cette planète, en fait, elle n'est pas qu'à nous, elle n'est pas qu'à nous, mais on fait comme si elle n'était qu'à nous, donc, ça, c'est un truc qui nous casse les couilles, après, il y a d'autres sujets qu'on a abordés, il y a plein de sujets, après, je ne veux pas rentrer dans les sujets bateaux, style la frustration sociale, la violence sur les gosses, il y a eu une période, par exemple, sur l'album Condemned, c'était la grosse période avec les problèmes au Moyen-Orient, etc., qui se répètent encore maintenant, tu vois, tout ce qui était, pour ça, il y a un morceau qui s'appelle Bagdad, c'est, voilà, et donc, si tu veux, on a tout, je pense qu'on n'est pas des, on ne prône pas une nouvelle manière de voir les choses dans le monde, etc., mais on apporte, comme tu disais, en fait, notre petit grain, en disant, bah ouais, moi, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, je respecte ça, et je suis contre ça, tu vois. C'est une façon aussi, mine de rien, de pouvoir amener petit à petit, enfin, effectivement, tu parlais du terme de straight edge ou quoi que ce soit, je sais que la première fois que j'ai entendu ce terme-là, j'étais vraiment gamin, je dois avoir 15 ou 16 ans, et j'avais lu un interview de Strife, qui, voilà, qui parlait de ça, et c'était un autre groupe américain, qui, pareil, était dans ce mouvement-là, et c'est vrai, quand tu as 15 ou 16 ans, tu cherches un tout petit peu, parfois, tu pars dans des, voilà, dans, comment dire, dans une lutte à la donkey shot, dans des trucs où, forcément, tu sais que c'est peine perdue, mais c'est quand même toujours intéressant, et ce que j'aime bien, effectivement, dans la façon dont vous, vous l'amenez, effectivement, dans Space Silence, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas un ton réprobateur, mais il y a quand même un ton alarmiste, en disant, faites gaffe quand même, au-delà de ça, c'est vrai, comme tu dis, vous parlez dans tout, et, alors, c'est vrai qu'on se connaît quand même depuis un paquet d'année aussi, je sais qu'il y a des titres, effectivement, comme le morceau qui ouvre, Life to Suffer, donc, qui est un sujet assez personnel, Dye, effectivement, j'ai pu comprendre, effectivement, si on se réfère au centre de départ, que ça parle un peu de personnes qui profitent des enfants, enfin, voilà, ce genre de thème, on ne se progne pas trop, je veux que les gens puissent décorer de même aussi, mais c'est vrai que, je pense que le centre qui démarre et qui clôture, par là, c'est de même. Donc, c'est ça que j'aime bien, effectivement, avec vous, c'est qu'on a envie de rentrer en disant, bon, ils ont un truc intéressant à dire, on n'est pas dans les paroles clichées de métal, comme vous pouvez faire Slayer, par exemple, à parler de, voilà, de sacrifice, de satanisme et de serial killer, mais, quelque part, on a quand même des sacrés sociopathes aussi dans nos dirigeants, donc, et dans les façons de faire et qu'on laisse faire parce qu'eux sont peut-être en col blanc et voilà, quoi. Pour en revenir, effectivement, donc, à la conception de cet album-là, pendant pas mal d'années, vous avez été quand même à un line-up à cinq, là, il y a donc, effectivement, un nouveau line-up pour un nouvel album et notamment une nouvelle voix en la présence dorée donc qui fait guitare et chant, c'est ça ? Oui. Bon, à l'écoute, effectivement, de ce dernier album, on sent effectivement cette volonté d'un métal un peu plus moderne parce que je crois qu'il est beaucoup, beaucoup plus jeune que nous quand même, il doit être sur la trentaine, je crois, Aurélien, à peu près. Moi, j'ai 32. Oui, en hors-taxe. Mais on sent effectivement tout à l'heure, c'était toi, je crois, vous qui parlait d'Azael et Daïn. On sent des petites réminiscences effectivement d'Azael et Daïn dans ce truc-là, cette scène un peu plus métal-corvénère. L'arrivée d'un nouveau son, est-ce que ça a joué dans la composition quand vous composez, c'est que vous deux et les autres, ils ont un peu leur mot à dire mais généralement, c'est sur les 2% qui ne restent pas. Ah non, mais de toute façon, c'est totalitaire. Tu l'entendras, les frangins Le Coq ont viré tous les anciens membres d'Explicit Silence. Alors, je déments haut et fort tout ça. On a peut-être une façon de faire effectivement qui est particulière parce qu'en fait, le principe de composition, il est très simple. Bruce a des idées de riffs que moi, forcément, j'améliore et que en fait, non voilà, Bruce a des idées de riffs. Alors moi, j'ai la chance parce que Bruce nous vit à Barcelone avec les techniques actuelles et modernes auxquelles on a dû se mettre parce que nous, on fait partie des années 90 où on enregistrait les répètes sur des cassettes qui restaient bloquées dans l'autoradio de la voiture et donc là, voilà, là aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler à distance sans vouloir te mentir, je pense qu'on a nous exagéré, on a dû répéter trois fois pour l'album mais parce que Bruce enregistre des riffs aux clics, moi, je pose des batteries dessus, après, moi, je peux avoir des idées, j'aime bien, je suis un petit peu, tu sais ce que c'est, JP, en tant que batteur, tu sais, les petits arrangements, les petites conneries, tiens ce tour-là en plus, tiens ce tour-là en low plutôt qu'en mid, etc. donc on a plutôt l'habitude de travailler comme ça. En fait, cet album-là, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, donc en 2018, on a sorti False Supremacy, précédent album, en 2020, il y a eu un rhume mondial qu'on a appelé le Covid, le Covid à cette époque-là, juste avant le Covid, en fait, le bassiste et le chanteur ont quitté le groupe parce que le bassiste partait sur Nantes ou Saint-Nazaire et le chanteur Paul partait sur Angers. Donc voilà, on n'a foutu personne dehors, bien au contraire, on était bien emmerdés parce qu'on aimait bien l'équipe qu'on était à cette époque-là. Oui, on travaillait à distance, on prouvait que c'était faisable avec Bruce qui est sur Barcelone, donc en restant dans le territoire, ça aurait pu être à plus gare. Je pense que le Covid, hormis pour nous, je balaye dans un truc un petit peu plus général, ça a foutu une énorme claque au monde entier sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas résisté comme l'ancien bassiste d'Explicit tout simplement qui a tout simplement kiffé le fait de rester enfermé, il a, je ne vais pas dire péter un cadre, mais il n'était pas bien, il ne se sentait pas assez motivé pour continuer, donc il a préféré quitter l'aventure. Ensuite, donc Paul qui est parti, donc là on s'est dit merde, on était en pleine composition, il fallait en plus qu'on commence à composer, on commençait déjà à composer certains morceaux qui étaient déjà en écriture en 2020. Donc, il y a un autre bassiste qui est venu se greffer, donc c'est lui justement qui n'a pas résisté au Covid, donc il est parti, on s'est retrouvé juste Bruce et moi, je crois, parce que Pierre, l'autre guitariste, a quitté le groupe aussi, et donc un petit peu dans la merde, et en fait, cet album-là, il a une aura un petit peu particulière, parce que donc, je pense que je peux le dire, et voilà, notre maman à Bruce et à moi est décédée il y a trois ans, et donc, en fait, on a passé, on a fait passer entre guillemets les auditions quand ma mère n'était pas au mieux de sa forme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Aurélien, Aurélien est arrivé, il a subi exactement la même chose avec sa mère, et c'est tout de suite passé, l'humain est tout de suite passé. Ouais. Aurélien venait d'un côté un petit peu plus métal, heavy, death metal, ou je ne sais pas quoi, il n'a pas les codes du hardcore du tout, et moi non plus, de toute façon, les étiquettes, je suis anti-étiquette, mais déjà, le côté humain a fait que musicalement, quand on lui a fait écrire la chose, il a ressenti le truc, c'est-à-dire que moi, je ne veux qu'une seule chose dans l'explicite, je veux de l'énergie, c'est tout. Alors, pour le coup, Aurélien, quand vous avez commencé à travailler ensemble, c'était en tant que deuxième guitariste, ou c'était déjà le truc de dire on sait qu'il fait de la voix en plus, parce qu'il était dans des classes, c'est ça je crois. Ouais, c'est tout à fait ça. Non, en fait, il a vraiment auditionné en tant que guitariste avec un autre guitariste, mais finalement, c'est vrai que le côté humain a plus penché du côté d'Aurélien, après l'autre avait énormément de qualités techniques, etc., mais bon, il y a un moment donné, il faut choisir, voilà. Et en fait, le bassiste, c'est vrai que je n'y pensais pas, parce que je le connais depuis des années, Ben, et je sais que c'est un super technicien, c'est un nazi dans le bon sens du terme musical, parce que c'est, Bruce pourra t'en parler, les prises de guitare, on en refait une, on en refait une, on en refait une, on en refait une, « Arrête, ça fait 10 minutes ! » Aujourd'hui, on se retrouve à 4, donc c'est vrai que c'est un format qu'on ne connaît pas, on n'a pas fait beaucoup de concerts parce qu'on n'a pas assez défendu le précédent, enfin, c'est même pas le précédent album, en fait, on n'a pas assez défendu la formule actuelle dans laquelle on est avec Explicit parce qu'on n'a eu qu'un seul concert, mais c'est aussi parce qu'on voulait se concentrer vraiment énormément sur la composition, on a mis du temps, vraiment beaucoup de temps, et puis on a réussi à accoucher d'un album dont, moi, personnellement, je suis hyper fier parce que c'est hyper abouti, il n'y a eu aucune prise de tête, quelle qu'elle soit, ça s'est passé très, très bien, l'enregistrement s'est passé très, très bien, et donc, naturellement, en fait, je pense que l'Explicit, c'est vraiment les 4 copains, c'est vraiment 4 copains aujourd'hui, on s'entend, on se parle tous les jours, etc., donc c'est cool. Ça va pouvoir être un point fort, effectivement, lorsque vous allez le défendre sur scène parce que vous avez passé 4 ans à travailler plus peut-être le relationnel que vraiment une composition et c'est quand même mine de rien hyper important parce que quand on voit des groupes, moi, je pense notamment à un groupe brésilien Nervosa qui, là, a fait 2 albums de line-up, en fait, et donc, il est très, très vite à trouver des musiciennes qui enregistraient avec des partitions, ça a commencé à partir en tournée au bout de 2 semaines, ça se séparait parce que c'est bien de prendre des gens effectivement éclatés partout dans différents pays mais l'humain joue quand même énormément, donc ça ne peut être que du bonus de pouvoir se dire qu'en plus, vous avez la distance, on ne se voit peut-être pas beaucoup mais quand on se voit, il y a vraiment ce côté d'unité, quoi. Exactement. Il y a un truc aussi qui était assez important, ce que Rudy a dit, donc, notre maman est décédée comme il disait il y a 3 ans, etc., et les gars, comme il est arrivé, il y a eu ce match, en fait, ce match relationnel humain avec Orel, aussitôt, si tu veux, je me rappelle encore le jour de la répète, tu vois, on lui a expliqué, on lui a dit, voilà, on peut faire une session d'une heure, une heure et demie, pas plus, parce qu'on a notre mère en haut, ce qui doit être beau, etc., et il a fait, je crois que c'est une heure, une heure et demie, aller-retour pour faire une heure de... De répétois ? Comment on dit ? D'audition ? Voilà, d'audition, et bon, on s'est séparés, on s'est dit, écoutez les gars, merci beaucoup, plein de courage, tu vois, on n'a même pas parlé, il ne nous a même pas parlé d'audition, on ne nous a même pas dit, alors, ça l'a fait, quoi que ce soit, tu vois, et on s'est retrouvés, on s'est retrouvés après la deuxième audition avec Rudy, on s'est dit, moi, pour moi, c'est clair, tu vois, je n'ai pas de doute, il me fait, ben ouais, pareil, donc en fait, c'est un album qui est marqué humainement parce que les deux lascars qui viennent d'arriver, en fait, Ben et Aurel, ont matché humainement, bon, Ben, c'est quelqu'un de beaucoup plus timide, tu vois, donc, mais on matchait humainement, c'est des personnes qui ont respecté le fait qu'on avait besoin, je pense Rudy et moi, de cracher ce qu'on avait dedans après la perte qu'on a eue et tout ce qu'on a pu proposer, par exemple, au niveau visuel, vous verrez sur le CD, au niveau paroles, au niveau idées en général, ça a été toujours, ok les gars, c'est comme vous voulez, go for it. Vous avez conscience que de toute façon, il y avait aussi un patrimoine, déjà, et on peut arriver en commençant à mettre un petit peu ses chaussons dans le truc, mais il faut aussi respecter l'état des lieux quand on arrive sur un groupe qui, en plus, a déjà pas mal d'albums et pas mal d'années au compteur aussi, tu ne peux pas non plus arriver en disant, bon, Ben Malou, Lichon, je change tout et puis, de toute façon, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Moi, je ne vais pas citer qui que ce soit parce que ce n'est pas le but, mais l'autre expérience qu'on a eue pendant l'audition de guitare, justement, c'était un petit peu ça, quoi. Et ça, ça y a joué un petit peu. Et voilà, c'était, comme le dit Bruce, on disait, bon, par contre, on se tape une répète vraiment rapide, ma mère, elle n'est pas bien là-haut, le premier, il a fait, ouais, ouais. Ok. Ouais, ben oui, c'est tout con. Après, je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne, clairement, mais c'était, je pense qu'il n'a peut-être pas senti le truc. peut-être qu'il y avait du track, enfin du track ou un truc comme ça, je ne sais pas, voilà. Non, non, il n'y avait pas de track, Non, voilà, trop de confiance. Mais bon, c'est un petit peu de film, donc là, par contre, pour moi, c'était un... C'est le passé, c'est le passé, et voilà. Exactement. C'est ce qui a donné à ce bon album, et c'est vrai que, pour être totalement transparent, on avait déjà commencé à parler lorsque vous cherchez un chanteur, parce que c'est vrai que moi, à l'époque, je commençais aussi à parler de ça, et on voyait bien qu'Aurel voulait aussi s'investir dans ce genre de rôle, et je vous l'avais dit clairement, c'est vrai que nous, il y avait la distance, et je voyais qu'Aurel avait vraiment taffé comme un Goré, et ça me confirme juste là, parce que c'est vrai que mine de rien, je crois que nous, on avait dû faire le test il y a bien deux ans facile. Tu avais bien géré, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'épaises spéciaux. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, non, mais c'était très très cool, et ça avait été super chouette, mais par rapport à Aurel, je me serais mal vu arriver en lui souffrant un peu la place au dernier moment, alors qu'il était de bons conseils, il était de bonnes oreilles, et on voyait qu'effectivement, c'était un poste pour lequel il était taillé au cordeau, et l'album le confirme. Clairement, il a réussi à apporter sa voix tout en respectant des timbres hardcore, mais en apportant cette voix plus moderne, plus basse aussi, et beaucoup de modulation, ce qui fait qu'au final, c'est assez intéressant pour ça. Hâte de voir en concert, si d'ailleurs, comment vont se gérer ces modulations-là ? Moi, je te le dis honnêtement, ça fait 2-3 semaines qu'on répète toutes les semaines avec les gars une fois par semaine. Moi, je reste quand même halluciné, parce qu'effectivement, il y a moins d'énergie quand tu as un chanteur guitariste, parce que forcément, tu as moins de mouvements sur scène, donc Bruce et Ben vont devoir se tirer les doigts, comme on dit, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est l'aisance avec laquelle il arrive à jouer les titres. Alors attention, ce n'est pas du Meshuga, techniquement, mais moi, je sais que je le fais. Je le fais chier en fait sur certains placements où tu vas avoir un riff sur le temps et les paroles sont en l'air sur toutes les syncopes. Et là, ce n'est quand même pas facile et il arrive vraiment, il a bien, bien, bien géré. Mais il faut dire aussi que je l'ai fait chier énormément, parce que moi, je suis le plus casse-couille du groupe, donc de toute façon, je pense, après Bruce. ça fait rudir. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je veux dire, moi, je suis batteur, moi, j'ai des idées. Lui, il avait des idées aussi et c'est là que j'ai trouvé l'approche d'Aurélien vachement intéressante. Il me disait, écoute, j'ai une idée de texte sur tel riff qui était un riff un petit peu plutôt groovy, justement, un petit peu plutôt groovy, pas speed. Et lui, on sent qu'il vient vraiment du métal. Moi, je lui dis, écoute, moi, je te donne juste ce à quoi j'ai pensé. Tu regardes les deux, tu matches comment t'es à l'aise. Et c'est vrai, bon, on a réussi à travailler comme ça, mais malgré le fait qu'il n'y ait pas du tout les codes du hardcore, parce que pour moi, les codes du hardcore, c'est un peu comme c'est la mode de la redoute, etc. Si t'as pas les gros plugs, les gros tatouages, le machin, le ceci, le cela, le truc, les X, bref, nous, on se prend pas la tête là-dessus, en fait, tu vois, et c'est ça qui caractérise tout le truc. Et je pense que ça se ressentira aussi sur scène, le côté humain. Oui, ça peut être le bon mélange, effectivement, tout ça. Alors, c'est vrai qu'après, tu parlais justement de se dire, bah oui, mais il y a des moments, ça peut être pas mal comme ça, ce genre de placement. Là, pour le coup, c'est vrai, quand tu fais double instrument, nous, on connaît un peu ce problème-là en tant que batteur quand ce sont des guitaristes qui composent des parties de batterie. Oui, ils te disent, bah oui, mais c'est bien, écoutez, oui, c'est bien, mais c'est pas jouable. Je pense qu'effectivement, sur un poste, comme là, Aurel a, où c'est quand même une sacrée responsabilité d'être effrontement, chanteur guitariste, de pouvoir placer des lignes de chant qui sont impactantes, qui peuvent être scandées avec effectivement, comme tu disais, un délu, quoi que ce soit, et avoir un autre mode de jeu en se calquant sur la guitare. Ouais, c'est vrai que c'est quand même du taf. Donc là-dessus, ça peut être hyper intéressant. Vous êtes retourné au Swan Sound, du coup, pour enregistrer donc les batteries notamment. Ben, je sais qu'il a un G-son aussi, si je dis pas de bêtises dans les souvenirs ? Ben, les prises cordes, en fait, échangent et ont été faites dans son studio à lui. Ok. Voilà, on a fait que les batteries au Swan Sound, c'était à cause d'un, enfin, c'était surtout financièrement, parce que vu qu'on n'a pas défendu l'album, ben, les caisses étaient plutôt vides. Donc, voilà, moi, j'ai pris le temps qu'il fallait pour enregistrer l'album. Par contre, c'est Guillaume Dousseau, donc, qui, une fois de plus, s'est attelé au mix. Donc, forcément, pour lui, c'était une autre façon de travailler, parce que là, il ne travaillait pas avec les sorties d'ampli, mais il sortit, il travaillait, pardon, avec ce que Ben lui avait donné, c'est-à-dire que là, ils ont travaillé plus avec des pédales. Ouais. Voilà, donc, le travail n'a pas été aussi simple, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'était peut-être pas habitué non plus à travailler comme ça, au moins avec nous. Et le mix, le mastering, pardon, a été fait par Florian Giffard, qui est un super bon ami depuis des années, des années. Et alors là, moi, j'y suis allé les yeux fermés, il a dû nous faire trois essais en mastering, enfin, trois retours. Et voilà, c'est un match qui arrive. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, de toute façon. Comme je vous disais, ce qui est assez rigolo, c'est que d'un côté, ce mastering sonne gras et clair, ce qui est assez costaud, parce que, alors je disais notamment aussi, je suis assez d'accord, la chronique qu'a fait David de No Noise No Good, qui disait qu'on chope bien les grosses caisses, on sent bien que ce n'est pas un truc synthétique, les guitares, on se sent vraiment mes patates dans la gueule, la voix est quand même aussi vachement bien mixée, la basse fait vraiment ce lien-là. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et du coup, on trouve vraiment, ouais, je trouve que c'est ce qui correspond le mieux, gras et clair. Voilà, c'est assez... Tu parlais justement, notamment tout à l'heure du côté financier. Alors, on sait qu'effectivement, ça a un coût, que les personnes qui commencent à jouer dans un groupe ne se disent pas qu'enregistrer un album, c'est gratuit, et que c'est super simple, et que ça va super vite. Détrouvez-vous très, très rapidement. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, pourquoi pas effectivement, jouer à la limite, je ne vais pas dire la simplicité, mais le côté le plus rapide de se dire, on se programme les battus, sachant que de toute façon, ce qui est programmé, je sais que je pourrais le rejouer en live. Tu tenais vraiment à avoir ce côté jeu de batteur en studio ? Ah oui. Ah oui, parce que moi, on en rigolait avec Doudou, enfin, avec Guillaume Dousseau, pardon. C'est son petit nom, Doudou, il aime bien. Mais, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai joué dans plusieurs groupes et quasiment tous les albums, sauf un, que j'ai enregistré ont été faits là-bas et ça devait être ma 18e fois un truc comme ça au studio. Mais il était mort de rire parce que moi, j'adore le studio parce que c'est mon meilleur ami et c'est mon fier ennemi, ce putain de clic. Enfin bon, bref, et moi, j'aime l'ambiance du studio parce que c'est là vraiment où tu, comme pour répondre à ta question, tu vois, j'aurais pu très bien choisir de prendre des batteries, des batteries programmées, mais j'entends tellement de prods maintenant qui me font, mais non, ça ne m'intéresse même pas en fait. Ah ben, c'est beau, il y a un reportage, j'ouvre une petite parenthèse, les trophées du métal sur YouTube qui est sorti, pardon, les trophées du métal français et déjà, je ne connaissais aucun groupe parce que je ne retrouve, je ne retrouve aucune chose de ce que j'aime dans la musique actuelle et ben voilà, c'est du, c'est de la surproduction, c'est faux en fait. Et enfin moi, ça sonne faux. Alors, j'ai vu des groupes, les thèmes 56, etc., alors sans les citer particulièrement, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime pas, en fait, c'est bien fait, mais j'aime pas. Mais moi, ça a été un kiff d'aller en studio parce que je veux, de mes 32 ans, du haut de mes 32 ans, je veux conserver ce kiff de jouer sur ma batterie, de jouer une batterie. Là, en plus, je joue sur des caisses claires que tu connais qui sont faites par un très, 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 très bon artisan et un très bon copain, Stéphane Toussaint. D'ailleurs, j'invite tous les amateurs de caisses claires et les fanats de batterie à aller faire un tour sur Crash Drum Custom parce que tu es vraiment un putain de tueur. Je confirme. Et moi, j'en suis à ma 2 ou 3e caisse claire chez lui. Bref. Ça ramène vraiment du pelot, en fait, la vache. Mais attention, on vend énormément de drogue aussi avec Bruce parce que Bruce, il est un cartel à Barcelone. Non, non, mais pour moi, c'est une putain de passion. Après, j'ai la chance que Guillaume, au studio, me connaisse super bien. Donc, ça va super vite. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je ne suis pas le genre de mec qui a, tiens, je vais te mettre une petite partie de double à 220. je suis incapable de les jouer comme à 200, comme à 190. Je joue ce que je sais jouer. Il y a certains passages que j'ai eu du mal à passer, bien entendu. Mais maintenant, avec les techniques actuelles, on gagne beaucoup de temps. Moi, je voulais aller au studio pour avoir des vraies batteries. J'ai un groupe de potes qui me demandent de tabler leurs batteries, de leur écrire les batteries et ils ne sortent que des morceaux avec des batteries programmées. Oui, en même temps, il y a des moments, c'est le côté aussi rapide. là-dessus. Oui, c'est le déficient. C'est ça, moi, je suis prêché pour ma paroisse. Ce qu'on a fait pour Nocebo, c'est des batteries programmées parce que de toute façon, on sait qu'on ne fera pas de concert. Ça permet aussi, pour le coup, de vraiment se dire qu'on laisse aller aussi vraiment à la surtechnique parce qu'on sait qu'on n'aura pas à le défendre après et rejouer. Les guitares de Bruce sont des guitares enregistrées. C'est moi qui les ai enregistrées à la voix. À la voix, c'est retravaillé en midi. Ce n'est pas facile. Les solos, c'est ça. Et toi, notamment, Bruce, comment ça s'est passé pour tes grattes ? Tu es revenu en France pour les enregistrer ou tu les as faits à Barcelone et tu les as renvoyées ? Je suis descendu. J'ai enregistré toutes les grattes en une journée et demie. OK. C'est ça, de s'enlever la rate. Tu ne dors plus. Tu n'as plus aucune fatigue. En fait, j'ai eu la bonne surprise. J'en ai parlé à Aurel. J'avais dit Aurel parce que j'estime que quand c'est la décision d'un groupe d'aller en studio, tout le monde a le droit d'avoir le plaisir d'enregistrer. Oui. Parce que même si ça prend la tête, il y a quand même une fierté qui se génère de se dire ce que je suis en train d'écouter, c'est moi qui l'enregistre. C'est moi qui l'enregistre complètement. Et donc, on en a parlé à Aurel. Je fais écoute, parce que pour Faux de Suprématie, c'est moi qui ai enregistré toutes les grattes aussi. Et là, ça avait été un commun accord où Pierre m'avait dit moi, je préfère que tu enregistres les deux grattes. Comme ça, il n'y aura pas de doute, ça va être enregistré de la même manière et nickel. Et donc, j'en ai parlé à Aurel. Je fais écoute Aurel, moi pour moi, on doit enregistrer chacun notre grattes. Si tu veux, s'il y a certaines parties, tu préfères que moi j'enregistre parce que tu sais que par exemple, je crois qu'Aurel en plus avait dit que c'était sa première expérience en studio. si tu préfères que j'enregistre certaines parties, il n'y a pas de problème. Et sur le coup, il me fait écoute, moi ça ne me dérange pas si tu veux toutes les enregistrer, tu les enregistres. Bon. Donc, c'était resté comme ça mais bon, il n'y avait pas vraiment de décision de prise. Et donc, je prends mon billet pour aller chez Ben et donc, j'arrive chez Ben et Ben me fait bon, donc tu enregistres toutes les grattes. Comment ça ? Tu enregistres la gratte d'Aurel aussi. Ah d'accord. Il m'a fait pour la petite blague, il m'a fait enregistrer, je pense que c'est deux versions de chaque gratte pour chaque morceau. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'histoire de pouvoir faire du re-reux s'il y a besoin, de refaire des trucs, faire un signe et tout ça. Donc, bah ouais, j'étais limité en temps parce que je suis descendu un jeudi. Donc, je suis parti jeudi à 7h du matin de Barcelone. Je suis arrivé à midi chez lui, on a mangé. À midi et demi, une heure, on commençait à enregistrer. On a fait une heure, huit heures. Le lendemain, je suis arrivé à 9h, on a refait 9h, huit heures. Et puis, c'était good. C'est bien aussi, mine de rien, quand tu vois, je trouve que c'est ça dans un groupe aussi quand tu n'as plus ce problème d'ego non plus où les personnes tiendront absolument à enregistrer quand on sait que c'est pour le bien-être d'album parce que oui, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent et voilà. Et puis, à partir du moment qu'on sait qu'on sait redéfendre les titres après sur scène. Exactement. Non, et il y a surtout, on s'était mis d'accord, on dit, enfin moi, je voulais qu'Aurélien enregistre des trucs aussi parce que vu que c'est son premier studio, il y a quelques trucs d'enregistré aussi sur l'album d'Aurel. Donc, c'est cool, tu vois, c'est ce qu'il m'avait dit, vu que j'ai la possibilité, la facilité de voir Ben quand je veux vu qu'il n'habitait pas trop trop loin, il me dit, moi, je peux le voir en semaine, je descends une heure ou deux heures chez lui, j'enregistre ce que j'ai besoin d'enregistrer et puis voilà quoi. Donc, j'ai enregistré la grosse partie et après tout ce qui a été peaufiné, etc., nappe de grade, machin, etc., c'est Aurel qui a fait ça. C'est Aurel qui a fait. Donc, c'est cool. On parlait justement tout à l'heure des thèmes des paroles, donc si j'ai cru comprendre, c'est toi Bruce qui est l'auteur majoritairement des paroles, en grande partie. C'est Rudy majorité, on va se dire qu'on se partage le taf, mais il y a quand même une grosse majorité de paroles et de placements qui viennent de Rudy. Ok. Donc du coup, c'est un album avec des thèmes récurrents ou c'est au fur et à mesure de ce que vous avez vécu de ces quatre dernières années où il y a un moment où vous vous êtes dit tiens, j'ai envie de parler de ce truc-là ou ça, ce truc-là, on doit en parler. Enfin voilà, quatre ans pour écrire effectivement, enfin voilà, peut-être trois ans et demi, trois ans pour écrire des parents, il y a toujours un magasinier effectivement des sujets. Comment ça se passe sur l'écriture des paroles ? C'est à l'unanimité ou c'est les paroles, c'est ça et puis on ne bouge pas un mot ? Non, de toute façon, ça a toujours été très collégial, c'est-à-dire que le sujet de notre mère, pour nous, c'était hyper important que le CD soit emprunt de cet univers-là. Il y a un papillon qu'on voit énormément, je ne dévoile rien, vous verrez, c'est pour ceux qui ont envie d'acheter le CD, mais le premier morceau, « Life to Suffer », ça veut dire ce que ça veut dire, ma mère est décédée, elle avait 72 ans et s'est battue 36 ans contre le cancer, bon, le thème était tout de suite vu, voilà. Dai, comme tu l'as dit, je pense aussi que c'est un morceau qui n'est pas, bon, qui est pour notre mère, mais qui est aussi pour toutes les personnes qui font face à l'adversité de cette maladie, tu vois, où tu te dis, putain, nous, on l'a vécu en second plan parce qu'on n'a pas été touchés par la maladie, mais les personnes qui sont autour du malade souffrent aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est « Life to Suffer », c'est la personne qui souffre parce qu'elle est malade et l'entourage qui souffre aussi de l'avoir malade, tu vois. Puis une vie, c'est long, mine de rien, c'est vrai que les enfants sont forcément impactés, les enfants, les compagnons, les compagnes, ce genre de choses, et c'est vrai que face à cette maladie, il n'y a pas non plus de justice d'âge, on ne peut pas forcément se dire, « Ah, c'est normal, il a attrapé ça ou elle a attrapé ça parce qu'elle arrive à cet âge-là, tu as des personnes qui le chopent à 3 ans, tu as des personnes qui le chopent à 90, et malheureusement, tu as des personnes qui arrivent à faire, mais c'est vrai que 36 ans, mine de rien, avec ça, ce n'est pas un petit truc et je peux comprendre largement. Et on sent effectivement dans ce morceau qu'il y a énormément de, je ne vais pas dire d'un sentiment d'injustice, mais… Ah si, d'aigreur. Ouais, c'est plus le terme, en fait, voilà, de l'aigreur, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément, c'est… Tu ne peux pas casser la gueule à ça. Non. Tu peux casser la gueule à quelqu'un qui a détruit la vie d'une personne que tu aimes, et ça, c'est quelque chose de tellement abstrait que tu ne peux pas, voilà, donc c'est… Tu vois, pour rebondir sur ce que tu as dit en tout début d'interview, c'est-à-dire que, moi, j'ai l'étiquette du gueulard, en fait, dans la famille, depuis que je suis petit, je suis révolté, mais moi, je suis révolté contre le monde entier. Je suis révolté quand tu vois le morceau d'ail qui traite de la pédophilie dans le monde de la religion, je ne comprends pas comment ça peut encore exister. Je ne comprends pas le monde dans lequel je vis, alors sans vouloir faire, oui, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Tu regardes les actualités, tu apprends qu'il y a une femme qui se fait violer par 50 mecs et c'est son mari qui organise ça, tu te dis, ouais, ouais, cool, cool, super. Ma copine travaille chez L214 et quand je vois les vidéos dans les abattoirs, tu te dis, mais putain, on contribue tous, en fait, on dit, ah non, 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 je ne veux pas voir des veaux se faire égorger, bah ouais, bah arrête, on va changer en fait parce que tu fermeras les... Enfin, voilà, c'est, je dirais explicite, c'est un coup de gueule global sur plein de choses et l'écologie, bah oui, forcément, l'écologie, on est obligé de faire attention. La cause animale, on est partenaire avec Hardcore Kers France qui est une putain d'association de malades qui organisent des shows, qui se bougent le cul à tous les concerts et c'est pareil, je vous invite vraiment tous à aller faire un tour sur leur site, les gens sont adorables et même dans les concerts ou dans les festivals auxquels ils assistent, allez-y, allez les voir parce qu'ils sont vraiment cool et en fait, c'est vraiment le côté tout me casse les couilles, voilà, il n'y a pas de, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de côté positif mais j'aurais du mal à faire un, j'aurais du mal à écrire un morceau qui en plus avec un côté Metal Hardcore qui pourrait traiter d'un sujet positif parce que quand tu regardes tout, la guerre, la politique, l'inflation, le Covid, la santé, l'écologie, les animaux, enfin moi j'ai perdu énormément d'amis et de membres de ma famille en quelques années à cause du cancer et tu te dis juste mais putain mais quel monde de merde et tu as envie de le crier ça, voilà. C'est ça, après effectivement donc soit tu peux être dans le genre en disant quel monde de merde et rester assis et puis dire bon bah c'est la vie, d'autres personnes après militent et ils vont vraiment clairement avec les convictions, les valeurs et les combats effectivement comme tu parlais de F214 et toutes ces choses-là et vous d'une certaine façon effectivement vous y participez aussi en disant clairement et je pense qu'à partir du moment quand on fait notre site de musique à l'âge où on a maintenant automatiquement en disant je vais peut-être retrouver le Rudy ou le Bruce ou le JP qui va avoir 15 ou 16 ans puis qui va nous découvrir puis qui en lisant nos paroles putain mais ouais mais ça je suis carrément d'accord et qui va pouvoir se dire mais c'est ça en fait qui va pas et mettre un oise sur quelque chose. Et tu vois c'est là où je te rejoins sur le fait d'aller en studio et c'est aussi de faire des concerts où quand les gens viennent te voir au stand nous on a des petits prospectus de Hardcore Care France alors c'est pas violent c'est une image de chien une image de chat il y a le sur Facebook il y a le mercredi Adopte Me où tu peux adopter un petit chat un petit chien etc. Mais chacun il fait comme il peut Bruce il doit avoir 5 chats je crois chez lui il va nourrir des chats de la rue tous les soirs moi j'ai enterré encore un chat que j'ai récupéré un chat sauvage je l'ai enterré il y a 2 jours on l'a gardé 1 an il était malade mais oui ça fait chier mais il faut les aimer et je pense foncièrement et je vais reprendre une parole du chanteur de Napalmdes que j'ai vu il y a des années à Comment à Caen il dit mais de toute façon on vit dans un monde qui foncièrement manque d'amour et oui on manque d'amour on manque de tolérance mais regarde dans le hardcore regarde dans la musique c'est toujours un concours de taille de beat à celui qui va jouer dans les plus grosses salles à celui qui va avoir le plus de likes sur Facebook le plus de machins et tout et moi j'ai juste envie de leur dire allez tous vous faire enculer putain moi j'aime la musique voilà et j'ai joué dans Primal Edge comme tu le sais ils ont des très belles valeurs aussi tu vois qui défendent il y a quand même un vegan des végés ils ont enfin moi je sais qu'il y en a dans le groupe qui ont ouvert des cages clairement et simplement qui sont allés dans des abattoirs pour ouvrir des cages et aujourd'hui t'as beau essayer de dire putain j'ai fait cette petite je donne ma petite pierre à l'édifice putain tu te détournes 10 secondes tu reviens et c'est re la merde ouais et c'est là que c'est compliqué et c'est pour ça que moi je trouve que la musique c'est un putain de vecteur de communication par rapport à ça et tu peux toucher les gens en fait grâce à la musique ce qui est hyper paradoxal parce qu'au final alors c'est vrai qu'on a souvent tendance dans notre société actuelle de dire que l'amour c'est une faiblesse et en fait de la violence c'est une force alors que c'est l'inverse mais au final vous prêchez une musique relativement violente pour un message de paix ce qui est assez antinomique au final et qui est assez efficace quoi et c'est aussi pour ça que souvent on nous demande pourquoi Explicit Silence c'est parce que justement enfin tu vois le silence explicite moi je me rappelle à l'époque du Covid où on était tous frustrés de regarder la télé et tu voyais des centres-villes de partout dans le monde où il n'y avait pas un bruit et c'est là en fait qu'on se rend compte que dans cette cacophonie mondiale de merde de politique etc et nous on ne rentre surtout pas dans le sujet politique parce qu'on n'est pas du tout on n'est pas militant en fait de quoi que ce soit on part du principe chacun fait ce qu'il veut chacun mange ce qu'il veut chacun vit comme il veut mais par contre à partir du moment où tu ne vas pas dans mon sens on ne va pas se prendre la tête on n'est pas des hardliners mais par contre le débat il est ouvert par contre il faut une réciprocité dans le respect exactement parce que les fameuses personnes on en connait tous à partir du moment que tu vas prêcher même pas forcément prêcher mais tu vas parler d'un truc que tu aimes ou qui te parle tu vas tomber sur le mec qui va arriver avec ses gros savour de toute façon c'est de la merde c'est pourri moi mon truc c'est bien et qui d'ailleurs quand toi tu vas lui dire ouais putain tu ne respectes pas les goûts c'est n'importe quoi comme tu disais le terme nazi il y en a parfois qui n'ont pas hésité à l'utiliser et ça oui c'est dommage mais c'est vraiment quelque chose qui est propice à notre époque et je plains clairement tu connais l'âge de mes fils 5 ans la 20aine je plains cette génération parce que clairement c'est pas simple pour eux nous même maintenant en tant que quad ouais bon trentenaire on a du mal parfois à se retrouver et pourtant on a eu des bons comment dire des bonnes repères ou des bonnes valeurs mine de rien c'est compliqué pour nous et c'est vrai que pour certains jeunes s'ils ne sont pas bien accompagnés maintenant ou si on ne prend pas le temps d'expliquer des trucs c'est très compliqué et moi je me rends compte maintenant avec du recul j'en parlais il n'y a pas si longtemps le dernier interview que j'ai fait avec John Kimet justement pour son festival on parlait effectivement de l'importance quand on était au collège des cours d'éducation civique pourtant c'était chiant c'était vraiment chiant enfin moi je ne voyais pas l'intérêt d'eux c'est maintenant à 45 ans que je me dis putain mais en fait c'est ça qui me manque maintenant c'est de pouvoir aussi prendre du temps et dire aux gens il y a ça enfin gueuler c'est bien beau mais si tu gueules derrière tu ne fais rien ça ne sert à rien de gueuler au final quoi le truc après c'est vas-y Bruce par contre que je parle beaucoup tu vois JP je suis d'accord avec toi mais je crois que c'est un peu c'est un peu de notre rôle entre guillemets parce que nous on est un peu une génération à cheval en fait oui on est une génération à cheval entre la génération de nos parents qui est une génération quand même plus moderne que nos grands-parents mais nos parents qui ont des convictions certaines convictions là on est quand même dans un monde qui évolue super rapidement à tout niveau au niveau communication au niveau n'importe quel niveau tu vois et la génération future entre guillemets qui n'a pas connu en fait cette transition que nous on a connue ils connaissent que le truc un peu merdique en fait de la chose voilà et donc si tu veux je pense que c'est notre rôle aussi quelque part en tant qu'être humain et encore plus si tu as la chance de faire de la musique et de rencontrer des gens dans des concerts de transporter en fait ce message moi je vois par exemple à mon petit niveau tu vois j'ai deux petits niveaux ici et donc ma nana a monté une association de ce qu'ils appellent protectora en Espagne c'est une association en fait qui récupère les chats errants qui les stérilise qui leur cherche des maisons etc et je me rappelle encore la première question de Martina ma petite ma petite nièce qui disait mais pourquoi vous ne les laissez pas dans la rue parce qu'en fait elles avaient l'impression qu'on leur quittait leur liberté donc quand tu leur expliques quand tu prends le temps de leur expliquer que la vie dans la rue pour un animal ce n'est pas une vie tu vois la vie oui c'est bien beau de les voir bah oui en été il fait beau c'est magnifique mais quand il fait froid en hiver qu'ils se pèlent qu'ils n'ont pas bouffé qu'ils sont malades comme Rudy a fait avec le chat qu'ils ont récupéré c'est un vieux chat qui a vécu toute sa vie dehors je pense et si tu ne leur donnes pas une chance et si toi tu n'arrives pas à véhiculer en fait ce côté un peu positif du truc en disant est-ce que tu dis c'est là où je suis d'accord avec toi l'amour l'amour ça manque dans l'amour mais ça manque à tous les niveaux ça manque c'est pas parce que c'est un animal qu'il ne ressent pas des choses et qu'il n'a pas envie d'avoir de l'amour le plus gros manque en fait je pense c'est la bienveillance et l'amour entre nous entre être humain entre être humain et animaux entre être humain mais même quand tu ne connais pas une personne que tu ne connais pas et moi le premier une personne que je ne connais pas je ne vais pas lui sourire dans la rue tu vois et ça je l'ai vécu quand je suis arrivé ici à Barcelone je ne connaissais personne tu ne souris pas tu ne souris pas à des inconnus toi Bruce non et donc si tu veux je ne connaissais personne mais c'est bien et là je ne suis pas tout seul donc tu es tout seul et il y a combien de personnes vivent seules dans la rue tu vois et personne s'arrête en te disant ça va ça va parce qu'en fait tout le monde vit dans sa petite vie dans son petit truc etc et tu ne fais pas attention tu as un mec à côté qui tient la gueule tu dis il a une sale gueule il a une sale gueule peut-être à cause de quelque chose tu vois c'est quelque chose qu'on a toujours veillé à prendre à nos fils de ne serait-ce qu'une personne dans la rue qui effectivement peut faire la manche on ne peut pas effectivement s'arrêter à tout le monde et aider tout le monde ce n'est pas possible non non mais quand tu peux te permettre de rien au moins le regarder de lui dire bonjour et au moins lui donner un sourire ce n'est pas grand chose mais pour ces gens-là parfois c'est déjà beaucoup d'accord mais c'est vrai rien que l'expérience tu t'assois dans une salle tu regardes une personne si tu fais la gueule elle va se sentir agressée si tu la regardes et que tu fais juste un sourire sans rien dire elle va se dire qu'est-ce qu'il veut ouais qu'est-ce qu'il veut mais le premier effet c'est ça c'est l'issue de ma gueule et au bout d'un moment enfin ça arrive un peu à pouvoir passer ce truc-là mais c'est vrai que c'est important de pouvoir passer du temps parfois et toujours se dire à un moment bon cette personne-là comme tu le disais elle peut faire la gueule mais qu'est-ce qu'elle a vécu peut-être que là à l'instant elle a peut-être appris justement que quelqu'un est malade peut-être qu'elle s'est fait engueuler peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a mis peut-être que c'est simplement un con aussi après voilà mais c'est important parfois de prendre juste le temps même si c'est des personnes que tu ne rencontreras peut-être plus jamais mais c'est peut-être une personne qui pendant 5 minutes tu leur as donné quelque chose c'est ça tu vois c'est exactement ça et je vais faire une petite en fait sur un truc que j'ai vu que j'ai vu hier comment tout le monde connait Michael J. Fox tu vois Michael J. Fox c'était une icône pour nous enfin moi pour moi en tant que gamin parce que voilà c'est dans l'occurre quand je le vois maintenant et tout le monde sait bon que c'est un mec qui est malade de Parkinson enfin qui a été malade très jeune tu vois et il disait moi mon rêve parce que c'est en plus c'était un bon guitariste et en fait il disait que son rêve ça serait de jouer devant des milliers de personnes avant de mourir et il y a un groupe je ne sais pas si tu as vu il y a un groupe Coldplay ce n'est pas un groupe que moi je kiffe et Coldplay l'a invité en fait l'a fait jouer sur scène l'a fait monter sur scène devant un des festivals des méga festivals où eux ont joué et ils ont fait jouer Michael J. Fox tu vois et le mec en fait le chanteur à la fin de tu vois moi c'est un groupe que musicalement je ne me reconnais pas mais je me reconnais vachement au niveau des valeurs c'est à dire où le gars dit putain mais pourquoi est-ce que si tous les êtres humains essayaient de répandre un peu de bienveillance dans le monde tu vois et en fait nous ce qu'on a fait on n'a rien fait on n'a rien fait en fait on a juste invité quelqu'un sur une scène et on l'a rendu heureux en fait alors quand tu vois ce mec là Michael J. Fox il y a peut-être 25 ou 30 ans quand il était au top de sa forme tout le monde voulait être son pote donc tu vois il aurait dit à ce moment-là j'ai envie de faire un concert là t'inquiète pas que tout le monde l'aurait invité est-ce que ça aurait été cool ou quoi que ce soit à partir du moment maintenant il est handicapé il n'y a pas forcément une plus-value quel est l'intérêt de ce qu'il tient un handicapé tu vois c'est ce que les gens doivent se dire enfin voilà on n'est pas là pour faire du social mais au contraire et c'est pas on dit souvent que voilà c'est que lorsqu'une personne quitte qu'on se rend compte que c'était la meilleure tu sais quand tu écoutes les gens moi je alors attention auditeurs qu'on a avec des princesses que je vais vous dire j'ai hâte de voir le jour où ça va arriver à l'art sudrique je suis un énorme fan de l'art sudrique mais alors quand arrête c'est ton exemple t'as travaillé dans les banques mais ce jour-là je suis sûr que tu vas avoir des personnes qui vont être encore plus fans que les fans de l'art sudrique alors que c'est les premiers parfois à tailler et quand j'entends parfois des personnes qui taillent l'art sudrique et tu la regardes tu fais de la batterie toi bon non non bon bah alors tais-toi les gens me disent parce que et c'est vrai pour Michael Jigfoss c'est pareil Coldplay c'est pas forcément un groupe qui me fait kiffer mais le geste est beau voilà c'est vraiment un groupe et c'est pas grand chose et donc c'est ça pour revenir à ce que disait Rudy tu vois nous ce qu'on kiffe bon on kiffe aussi le moment après c'est-à-dire quand tu vas au stand et t'as des gens qui viennent je m'en fous s'ils m'achètent un CD ou ils m'achètent pas de CD tu vois mais au moins venir discuter et nous dire bah ouais bah les gars putain c'était mortel ou t'as des gars tu vois qui viennent quand on a joué à Barthelot aussi il y a des gens qui sont mis tu vois on est pas des stars on sera jamais des stars qui sont venus là qui disent t'es signé la fiche vous pouvez me signer le CD machin etc tu dis mais putain je suis comme toi t'as pas besoin de me devenir t'as pas besoin de ma signature sur le CD tu vois mais en fait c'est l'échange tu vois ah oui comme tout le groupe forcément j'ai des t-shirts à vendre si tu m'achètes pas de t-shirt c'est cool si tu m'achètes pas de t-shirt tu viens de dire bonjour et on discute 5 minutes et tu me dis bah ouais j'ai kiffé merci beaucoup bah voilà c'est cool et c'est vrai que là-dessus enfin moi j'essaie toujours de pourtant c'est pareil je suis vraiment à tout tout petit niveau mais j'essaie toujours de me souvenir de comment moi j'étais quand j'étais gamin et que ça m'est arrivé de pouvoir rencontrer des musiciens et c'est ce qui m'a permis moi d'être là ce que je suis actuellement voilà faire des concerts d'avoir la chance d'enregistrer des albums ou quoi que ce soit et de me dire qu'à ce tout petit niveau qu'un gamin n'aura peut-être pas la chance de rencontrer tu vois Nico McBrain ou Alar Sudrick parce que maintenant ces gens-là sont inintégnables mais de pouvoir donner une vocation bah si enfin je suis désolé je déconne je déconne je déconne mais de pouvoir avoir un petit niveau de déclencher une vocation à quelqu'un c'est super agréable de voir un gamin qui a les yeux dans les oreilles qui te demande une baguette parce qu'elle est cassée ou qui veut un médiateur ou tu sais qui va être juste à côté des musiciens en photo comme ça le gamin tu sais pas mais pour lui ça va lui avoir fait des semaines toi c'est peut-être quelqu'un effectivement dans un mois ou deux tu te diras peut-être ah oui c'est vrai mais ce gamin-là pendant des années il va se souvenir de ça et c'est chouette on va avancer un tout petit peu dans l'intérieur parce qu'on est quand même des gens mignent de rien presque une heure vous avez vu ça passe justement alors on parlait du fait de la fratrie effectivement comme on voit il y a quand même des traits communs entre vous deux donc je pense que très souvent les gens doivent se dire bon ils sont frangins ça il n'y a pas de soucis tout le monde vit c'est plus beau quand même il y en a un des deux qui a plus de classe mais comme je ne veux pas d'histoire voilà vous vous démerdez entre vous le fait de jouer en fratrie pour vous est-ce que c'est plutôt avantageux ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de compliqué quand on joue en groupe moi je suis insupportable moi je suis insupportable en répète mais je suis insupportable parce que j'ai toujours raison et Bruce a toujours tort mais il pense qu'il a toujours raison forcément toi tu es dans l'optique soit j'ai raison soit tu as tort je dis ça en déconnant mais comme tous les frangins bien entendu on se frite on s'engueule et je pense que tu limite tu as plus tendance à t'engueuler plus facilement avec ton frangin qu'avec un Aurel ou avec un Ben je ne sais pas c'est peut-être le fait que vu que tu le connais un petit peu mieux tu te dis tiens je vais peut-être pouvoir me permettre de plus le taquiner mais au final je me dis que voilà le premier album 2004 là 20 ans plus tard bon tu te dis ça va alors effectivement je te dis beaucoup de gens pensent que nous on a viré tout le monde et pourtant jamais ça n'a été le cas tu vois la plupart des gens qui ont quitté le groupe le tout premier chanteur Geoffrey a quitté le groupe pourquoi ? parce qu'il a eu 3 enfants et donc il n'avait plus le temps Willy il a eu 3 enfants ça fait beaucoup de gosses ça a été là donc voilà il y en a qui sont partis à droite à gauche pour le boulot à Nantes à Angers etc et c'est vrai que Explicit ça a toujours été le bébé en fait et moi j'ai j'ai intégré le groupe par hasard entre guillemets pour cet album là d'ailleurs qui est juste là et et donc non non je suis ravi de jouer avec mon frangin moi pour moi c'est un voilà à notre petit niveau comme tu disais pour moi je l'appelle souvent tonton machette parce que tu lui demandes tiens tu peux m'enregistrer un truc 10 minutes plus tard t'i ding c'est bon c'est fait je vais mettre ça sur le logiciel pour faire la batterie putain l'enculé il bouge pas c'est pas mal donc ça c'est vraiment cool et et puis on va voir qui est l'aîné qui est le cadet Bruce ça se voit Bruce est le plus vieux non on a 4 ans d'écart moi j'ai 44 et Bruce donc à 68 et comment et non ouais c'est vrai Noël est pas encore arrivé tu vas pas avoir tes cadeaux de Noël toi non mais de toute façon je suis une saloperie toute l'année donc je mérite même pas de cadeaux non mais moi par contre c'est vrai que je suis chiant c'est qu'il faut il y a un moment donné et Bruce est là pour le faire en tant que frangin c'est qu'il faut me freiner j'écoute un truc je fais ah tiens on pourrait peut-être modifier ça on le modifie deux semaines après tiens attends on pourrait peut-être remodifier ça et il y a un moment donné il faut me dire attends stop parce que sinon on n'arrivera jamais à finaliser le truc et le fait de bosser à distance avec des parties de batterie qui sont programmées j'ai moins le problème que j'avais avant où je faisais des breaks complètement différents par morceau là je joue ce que j'écris Bruce en tant que frangin je sais qu'il m'envoie un riff il y a une chance sur deux pour que je me plante voire même très peu de chance en fait pourquoi ? parce qu'il y a le sang on a toujours écouté plein de choses ensemble moi quand je découvre des groupes je lui envoie et je lui dis bah tiens qu'est-ce que t'en penses lui il m'envoie des trucs aussi il a sa touche qui est plutôt métal moi j'ai la touche un petit peu sale tout ce qui est nails end tous ces trucs là où j'aime bien que ça dégueule etc mais c'est viscéral tu as fait un fur et à la scène crust un peu toi aussi ouais ouais moi j'ai toujours j'ai toujours kiffé ce délire là mais à côté de ça voilà non je joue avec mon frangin moi c'est mortel et puis je me dis il y a certains frangins qui ne se voient pas pendant des mois pendant des semaines bon bah nous il y a déjà la musique qui nous lie et qui nous lie depuis 20 fiches quoi donc non moi c'est cool et puis Bruce a la chance de jouer avec un mec comme moi surtout du coeur c'est souvent le cas de binôme de toute façon dans les fratries guitare et batterie tu prends des Capitaity tu prends Panthérain Gojira Gojira pareil aussi donc voilà est-ce que du coup c'est pas compliqué par contre pour les gens qui jouent avec vous de réussir à rentrer dans ce noyau dur justement alors là oui là ça peut être un peu compliqué parce qu'en fait comme disait Rudy on n'impose rien mais on a quand même une touche c'est ce que pour revenir à ce qu'il disait en fait moi quand j'envoie un riff je le compose je le compose pas qu'au niveau de la guitare je le compose en entier pas en entier paroles et basses t'as la structure t'as vraiment une vision du morceau donc je sais par exemple en envoyant le riff je sais je sais plus ou moins ce que Rudy va jouer donc déjà ça ça te fait gagner vachement de temps tu vois ou alors il m'envoie un truc il se dit non bah tiens est-ce que tu peux essayer parce que je pensais plus à un truc en double croche ici ou machin ou tu vois et c'est vrai que comme on Ben et Aurel bon bah quand on était plus jeunes on se prenait quand même vachement plus la tête aussi on s'est engueulé des fois et des fois et des fois mais t'imagines ça fait des années qu'on joue ensemble donc moi j'arrivais avec mon idée de riff et je veux que ça se joue comme ça et non je veux pas que ça se joue comme ça je veux que ça se joue comme ça c'est un sale gosse qui décide bah tiens tu veux ça tiens hop ouais alors donc ça dépendrait des jours quand ça allait ça allait quand ça allait pas on s'engueulait on s'engueulait souvent quand même et puis je pense qu'avec l'âge on s'engueule quand même un peu moins on a appris à relativiser un peu et à écouter l'autre surtout parce que Rudy l'avantage en fait c'est que moi par exemple j'ai aucune connaissance musicale je joue tout d'oreille lui a une connaissance musicale il a toutes ses théories rythmiques etc machin où il explique tu vois par exemple des mises en place où il dit bah tiens ça faut le jouer comme ça mais ça tu le joues comme ça tac 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 machin 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 j'ai dit ouais mais moi je le sens comme ça j'essaie de le jouer comme ça bon alors j'essaie de le jouer comme ça effectivement ça sonne pas mal donc on reste sur des trucs comme ça tu vois et alors pour en revenir au fait d'intégrer les autres je pense que l'équipe qu'on est actuelle ont quand même relativement bien intégré le groupe sans trop trop de problèmes par rapport au fait qu'on est quand même assez on a deux personnalités quand même assez fortes mais tu vois par exemple moi j'avais l'habitude de composer quand même la majorité des morceaux sur les trucs d'Explicite et là sur cet album il y a des riffs et des morceaux d'ailleurs qui ont été amenés par par exemple Aurel des idées de riffs qui ont été amenées par Ben des idées de riffs qui ont été amenées par Rudy tu vois et c'est là tu te dis putain ça ouvre quand même et ça fait moins répétitif au fil des années tu vois ça a toujours été si je puis me permettre ça a toujours été le leitmotiv du groupe de dire à tout nouvel arrivant ok il y a des morceaux qui sont écrits mais si tu as ta patte à apporter au contraire propose parce que quand c'est toujours le même compositeur qui compose désolé pour cette redondance et bien ça se sent moi je sais que tu me mets une guitare dans les mains s'il y a une corde à la limite je peux essayer de te retrouver les fondamentales enfin je sais pas jouer de guitare mais par contre j'ai des riffs dans la tête moi j'envoie ça à Bruce je lui fais une note vocale est-ce que tu peux m'registrer ça plus comme ça plus comme ça et c'est vrai que le truc que je voulais dire c'est que quand Ben et Aurel sont arrivés les morceaux on les a écrits depuis 2020 certains on avait été bloqués avec le Covid donc ouais ouais mais je veux dire les morceaux étaient là on aurait très bien pu se dire merde et moi il y a eu un moment franchement où je me suis dit franchement là l'explicite je crois que c'est fini parce que je recouvre plus du tout l'énergie la cam la race en fait que ça devrait avoir pour moi et bien c'est vrai que quand j'écoute là le résultat de cet album qui sort demain je me dis ouais je suis fier de moi parce que à mon petit niveau on a sorti un album qui est hyper chiadé pour moi à notre niveau attention à notre niveau le travail des chants le travail de ceci de cela mais pourquoi aussi c'est parce que Ben a été hyper important c'est un super staff ouais au niveau de l'enregistrement des records des backings des doublages enfin des franchement ça a vraiment été un super mec il y a une ambiance de gratte que Ben a rajouté aussi ouais ouais il y a plein de trucs et en fait ce qui est génial c'est que chacun a mis sa patte dedans et je pense que c'est vraiment un album un album de groupe c'est pas un album des frangins le coq il faut après que de toute façon du coup ça me fait rebondir effectivement sur le fait que du coup les 4 ans que vous avez eu aussi ont servi pour le coup aux deux à pouvoir rentrer un peu dans ce binôme très 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 soudé tout comme vous ça vous a laissé aussi 4 ans pour en trouver peut-être un petit peu plus et pouvoir peut-être se dire avec les précédents lineups qu'on a eu peut-être qu'il faut qu'on essaye de laisser un peu plus de place après sans le dire sûrement mais peut-être qu'automatiquement il y a peut-être ça aussi qui se dit mais du coup c'est cool mais là où je te rejoins c'est intéressant d'avoir d'autres compositeurs qui interviennent mais il faut aussi encore une fois avoir l'ego nécessaire pour se dire est-ce que ça sert le morceau exactement plus moi je sais que plus je vis dans mon expérience de musicien et plus j'ai tendance à considérer les silences comme des notes tu vois parfois ou dire de pouvoir faire moins parce qu'à ce moment là c'est tel truc qu'il faut mettre plus en avant alors qu'ici c'est peut-être un autre machin par contre si c'est un moment ou moins je peux me permettre de me dire tiens là c'est là bon c'est là où je lâche la bride mais de faire un solo de batterie sur tout un album de faire du sweeping sur tout un morceau et d'avoir du chant non-stop comme peut faire Origin de la première seconde jusqu'à la dernière seconde bon c'est bien beau mais ça fait tellement d'informations avec en plus les prods actuels comme tu disais tout à l'heure où c'est très synthétique où tout fait une espèce d'agglomérat pour écouter ça sur un téléphone ça fait un gros A en fait c'est compliqué et il faut beaucoup beaucoup de maturité je pense que c'est beaucoup de cohésion de groupe pour que chacun puisse se dire je prends ma place mais je n'hésite pas à te laisser un bout de centimètre de ma chaise si tu en as besoin un petit peu plus et là sur cet album là on le ressent vraiment parce qu'il y a ce côté qui va à l'essentiel les morceaux n'ont pas de chichi il n'y a pas de morceaux de longueur vous disiez tout à l'heure effectivement l'album fait 31 minutes enfin 31 minutes et 6 secondes exactement voilà mais pour quand même 10 morceaux ce qui est quand même bien je trouve que c'est quand même plutôt pas mal il y a des morceaux qui tournent en dessous de 3 minutes des morceaux qui tournent un petit peu plus mais du coup on va sur l'essentiel tout en ayant une formule cohérente et en ayant quand même de la matière à se dire après 20 ans on a su quand même un tout petit peu se renouveler et ne pas refaire un morceau qu'on a déjà entendu voilà quoi ouais et puis par rapport à la chronique je trouve que c'est vraiment parce que j'ai réécouté forcément les anciens albums et c'est vrai qu'on se prenait moins la tête en fait les précédents c'était découplé refrain deux fois un pont une fin voilà et puis on ne se prenait pas trop la tête là on a eu la chance de bosser avec des techniciens déjà alors Ben encore une fois parce que Ben a apporté vraiment des idées pour peaufiler des arrangementsments qui étaient super chouettes le mix le mix de Guillaume au Swanson Studio le mix final a fait que déjà on voyait quand même que ça prenait vraiment forme et puis bon le mastering bon ben voilà alors en plus de ça on a la chance de bosser avec des tueurs enfin moi personnellement je dis ça parce qu'en plus c'est des super potes depuis des années au niveau de l'artwork c'est en fait c'est vraiment un bel objet global qui a fait l'artwork d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas pu voir ça c'est un copain de Caen qui s'appelle Julien Henry c'est l'ancien chanteur de Cowards Kickback etc donc qui a pas mal vécu sur Paris c'est un très bon pote de Caen là il est revenu sur Caen et c'est lui qui a fait toutes nos pochettes en fait c'est magnifique la pochette franchement et c'est pareil enfin moi c'est à une finance ce mec là tu lui demandes tu lui dis bon ben voilà je vais même pas envoyer les morceaux que dalle là ce que t'as vu c'est le deuxième G on lui a envoyé le titre le titre de l'album on retrouve ce côté justement de pour le coup pas de flammes mais de lumière et de lave en fait de fusion ah ouais et puis ce qu'on voulait ce qu'on voulait c'est qu'il y ait une cohésion entre le titre de l'album Enders of an Undering Flame donc ce sont les braises en fait d'une flamme éternelle donc on voulait c'est à dire on voulait réussir à faire une cohésion entre parce que moi je voulais un school ça c'était obligatoire on a après on a on a parlé de beaucoup d'autres concepts Rudy est arrivé avec d'autres concepts moins enfin plus attention moins mais plus on va dire moins défini plus abstrait etc qui était cool aussi moi je voulais garder la patte en fait du du school comme empreinte en fait d'explicite comme empreinte un peu métal etc et en fait quand on a déjà on a fait cohésion pour Ben Aurel Rudy et moi pour ok comment va s'appeler l'album donc là il y a eu il y a eu majorité en disant tout le monde était d'accord sur le fait qu'on voulait faire un petit clin d'oeil à notre mère donc je pense honnêtement qu'à ça enfin voilà cette presse de cette flamme éternelle je pense que c'est un message pour votre maman ou voilà c'est brasier vous l'avez en vous quoi exactement et donc une fois je crois que c'est même Aurel qui a trouvé le titre d'accord si je ne me souviens pas et donc en fait Julien qui nous connait bien Rudy lui a passé le nom du titre le nom du titre et il nous a envoyé je crois que c'est 3 ou 4 propositions Rudy je ne me rappelle plus enfin il a fait en gros il a envoyé 3 ou 4 propositions enfin une première fois il nous a envoyé 4 propositions où là c'était un petit peu trop défini justement c'est trop concret et moi j'adore les pochettes de Ulceray des choses comme ça qui sont vraiment hyper abstraites alors le batteur lui pareil il a de l'or dans les mains mais là c'est vraiment typé pour le coup et c'est pas facile non plus à reproduire tout en sachant que Julien c'est pas son métier il fait ça enfin il fait ça à côté c'est un enfin il travaille dans le graphisme mais c'est pas il ne fait pas que des artoires pour les groupes oui c'est ça et on se connait pas mal depuis des années il a traversé pas mal de merde on a traversé beaucoup de moments difficiles lui et moi et donc quand je lui ai parlé justement du fait qu'il y avait le décès de ma mère et que je voulais que ce soit vraiment emprunt sur le côté alors le rouge parce que ma mère c'était sa couleur fétiche elle assistait au répète elle assistait au concert Bruce s'est tatoué un beau papillon dans la gorge on en a parlé tout à l'heure effectivement c'est un putain de beau souvenir pour maman et en fait encore une fois c'est un tout Ben a compris ça Aurélien a compris ça Julien a compris ça au niveau de l'artwork le mastering Flo il nous connait je lui ai dit je veux un son vénère mais pas surproduit surpropre quoi et en fait là moi aujourd'hui je suis content c'est comme tu sais quand tu fais un beau gâteau et tu le sors et tu fais putain c'est exactement ça que je mets c'est ça qu'on est après j'espère je touche vraiment de la peau de sain j'espère qu'on aura qu'on aura la chance de vivre des super trucs avec cet album là moi je je ne lise pas le Hellfest je ne lise rien du tout je m'en fous je ne lise pas les 4000 vues sur Youtube je veux juste me faire plaisir faire plaisir aux gens et qu'on kiffe tout simplement je pense que ça peut le faire on va essayer d'avancer un tout petit peu il y a toujours un moment dans mes interviews où j'appelle ça un peu les questions à la con parce que j'ai bien un petit peu désarçonné les personnes que je reçois on vous donne une Doloréane la fameuse Doloréane on parlait tout à l'heure justement de Michael J. Fox il y a la possibilité en fait il y a deux voyages possibles il y en a un qui va dans le futur de son frère et l'autre qui va dans le passé de son frère est-ce que vous acceptez et qui va où le passé ah ben toi tu vas dans mon passé donc moi je dois aller dans ton futur je ne peux dire que oui ou je peux avoir la même réponse tu peux avoir la même réponse non moi j'irais plutôt dans son passé parce que j'ai pas j'ai pas grand foi en l'avenir donc non Doloréane je préférerais parce que bon je fais ma copine se fout souvent de moi parce que je lui dis toujours je fais partie du hashtag c'était mieux avant j'avoue j'avoue et non non oui moi je préfère largement retourner dans le passé après il y a aussi les années qui passent et tu te dis putain merde ça file ça file ça file si j'avais su il y a 25 ans quand j'ai commencé la batterie j'aurais dû me mettre plus sérieusement et puis j'aurais dû mieux écouter à l'école parce que j'aurais tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur l'éducation civique j'ai aucune foi en l'avenir mais je pense qu'il faut savoir d'où on vient savoir où on va exactement tout à fait merci justement donc c'est vrai que c'est super intéressant ce truc là est-ce que admettons vous avez la possibilité de retourner dans le passé vous auriez envie de vous rencontrer pour vous dire allez lâche rien ça va le faire ou attention à ce moment là fais peut-être soit prudent sur ce truc là ou au contraire il y aurait trop un effet papillon qui vous ferait peur justement non moi surtout j'aimerais bien retourner dans le passé pour lui dire tu vas voir dans 25 ans on aura des rides on aura des poils blancs dans la barbe et on fera encore de la musique de fou moi je ne changerai rien parce que je suis vachement fier de Rony je le connais depuis petit donc moi je suis vachement fier d'avoir un frère comme lui donc rien n'a changé merci oui c'est moi aussi moi aussi justement toujours dans cette possibilité de retourner dans le passé quel groupe vous iriez voir pour lui dire putain mec fais pas cet album là ça va être un carnage ou quel réalisateur de film vous iriez voir en disant mec fais pas ça tu vas ruiner ta carrière oh la vache après c'est toujours un peu prétentieux de dire putain mec fais pas cet album là parce que ça va être de la merde tu vois par exemple Burn My Eyes j'ai surkiffé Machine Head The More Things Change j'ai adoré bon après ça a commencé à piquer un petit peu il y a eu 2-3 albums tu as fait ah la vache moi voilà j'ai eu beaucoup de mal bon après je trouve qu'ils sont très bien très bien oui ils sont bon bien mais non moi je te dis je fais partie de la team c'était mieux avant donc moi tous les groupes que j'ai écoutés moi j'avais sépultura j'adorais sépultura j'avais Desse aussi le groupe Desse je suis surkiffé Desse Napalm Desse ça a été tu dis ça à moi bah oui tu vois Napalm Desse ça a été une branlée de par les valeurs de par la violence de la musique et de par la sympathie des gens et donc ouais non le passé vas-y Brut après moi c'est pas forcément une question de prétention c'est justement quand on a des attaches avec certains artistes de se dire putain c'est dommage putain t'as buté dans ta paix à ce moment là de se dire ah merde j'ai envie de pouvoir aider mon idole de se dire fais gaffe à ça bah sépultura c'est pareil tu vois il y a un moment donné j'aurais dû dire enfin moi je fais moi c'était surtout je fais partie de la team vous avez fait K.O.C.D vous avez fait Roots stop arrêtez quoi le projet de B.S. Arrêté pour moi sépultura c'est n'est plus sépultura par exemple aujourd'hui il y a eu bon il y a eu André Asquiseur après c'est que mon point de vue bien entendu mais non là j'avoue c'est la question à la con j'avoue ouais mais tu vas y réfléchir au final en disant merde est-ce qu'il y a peut-être un truc où je pourrais aider justement toi notre fameux Albanac de 2025 et qu'on retournerait en disant tiens et toi Bruce je suis en train de chercher depuis que t'as posé la question et j'avoue que c'est la question à la con effectivement un artiste ben moi je veux dire ça répond peut-être pas forcément à ta question en tant que t'aurais pas dû faire ça sur cet album là etc mais si j'avais la possibilité de retourner dans le passé je dirais quand même au mec d'Azailé Dying qu'il a fait une grosse connerie au chanteur Azailé Dying oui par exemple c'est ça ça peut être aussi un décroché ça peut être effectivement un dérapage ça peut être un voilà il a fait une grosse connerie que mon humble avis il a fait une grosse connerie pour ce que tout le monde sait par rapport à pourquoi il a terminé en prison etc et il a fait une grosse connerie par rapport au changement physique qu'il a eu parce que je trouve qu'il avait vachement plus de charisme bon bah maintenant c'est une espèce de grosse mule effectivement bah ouais tout le monde le regarde en disant il est énorme mais je trouve qu'il avait quand même je sais pas plus de charisme etc en étant comme le Tom Lambézis du début en étant fité bien mais c'était proportionnel là c'est vrai que tu vois le machin il a des épaules ça commence là c'est ça on compare ça musicalement il y a très peu d'albums que j'écoute maintenant où je dis putain merde ils ont déconné ça revient souvent le cas de Metallica avec l'eau des Reload par exemple ou l'une de la chale avec Metallica vraiment avec Rudy non mais toi il va falloir te refaire ta culture et se passer de vieux crusteux moi tu vois là je pense à un truc quand même alors j'aime pas montrer du doigt parce que voilà je sais que ça peut être décrié etc moi il y a un exemple qui est flagrant c'est Get the Shot voilà Get the Shot j'étais fou amoureux des deux premiers albums là j'écoute les albums et il y a un groupe dont je fais partie sur Facebook qui s'appelle pour tous les fans de hardcore ils se font défoncer Get the Shot parce que Get the Shot ça devient à la mode le mec c'est pareil alors maintenant il est taillé comme ça il est mulé partout il est tanké il a des tatouages partout sur la gueule etc donc moi le premier je trouve que maintenant j'écoute plus Get the Shot parce que ça me saoule il y a trop de choses en fait t'as l'impression d'avoir de la confiture mélangée avec du fromage de la chantilly et peut-être un petit peu de crumble mais au concombre tu vois ça part dans tous les sens alors par contre je les ai vus en live à Rennes branlés oui c'est ça donc là moi limite si j'avais la prétention de le faire j'irais juste juste pas trop d'anabolisant va pas trop à la salle pas trop de prot reste comme tu es et voilà moi c'est peut-être le seul truc que je dirais mais bon encore une fois en live ils ont tout éclaté donc voilà je me souviens d'un ancien chroniqueur dans l'ancien web où on était qui avait été voir un concert où il y avait Lionheart Get the Shot je sais plus en troisième groupe mais c'était l'apocalypse eux ils étaient en fait sur des balcons pour prendre le concert de Visu il dit t'as des mecs qui montaient sur scène pour prendre la bière du mec de Lionheart qui lui foutait une claque dans la gueule et le mec ressautait après dans le pit mais c'était l'apocalypse le truc là c'est vrai on est loin quand même de rien de ces valeurs j'en parlais hier justement avec un musicien que je croisais à un local de répétition qui joue dans le groupe local Scorchn et qui me disait qu'il a fait sur Rouen la semaine dernière il y a eu deux soirées hardcore il me dit putain je me suis senti vieux il me dit en fait il y avait une soirée hardcore moderne qui est le plus coreux et puis on voit alors c'était pas le cas dans cette soirée là mais on voit les vidéos les types dans le pit font n'importe quoi ils font l'hélico-pulpe avec les bras et meuf comme gamin comme mec s'il y en a qui se prend un mulet bah c'est pas grave et il disait l'autre soirée en fait c'était plus punk hardcore et j'ai retrouvé mes vieilles valeurs où quelqu'un tombait on le relevait il n'y avait pas ce côté voilà et moi je me souviens d'un concert de Lazare à la MJC où il y avait Providence Jamel Weiss et Lazare pareil c'était la guerre mais chaque mec avait quand même un périmètre dans son circle pit et personne ne se prend l'union en fait c'était impressionnant moi c'est la première fois que je voyais ça les mecs faisaient vraiment du KDS dans tous les sens c'était des toupies humaines quoi mais ça se faisait pas maintenant tu prends des vidéos de scène à record les types ils se foncent dans la gueule ils se font mal ils n'hésitent pas vraiment à se foutre des coups de lade et t'es là à dire mais t'as rien compris garçon ça fait déjà un paquet d'années on avait fait un live à la miroiterie avec Explicit et bien justement il y avait Lazare qui jouait et je sais plus je crois que c'était Six Grams Hates qui jouait aussi en première partie ou peut-être même en tête d'affiche d'ailleurs du coup et là c'est la première fois de ma vie moi jeune paysan jeune provincial j'allais à la capitale et je voyais des mecs taper des gens du public mais taper vraiment c'est à dire qui tape et donc le crowd kill et j'ai tellement envie de leur dire mais tu pus tellement la merde alors après quand il y a un beau pit avec des mecs qui sont en two steps et tout ça danse mais toujours dans la bienveillance dans le respect surtout et voilà ça se passe bien après clairement il y en a qui vont juste pour faire mal pour cogner moi je sais que je déteste ça parce que déjà je me prends un pain je pense qu'il faut m'en donner direct aux urgences mais moi voilà j'aime bien alors c'est hyper contradictoire parce que j'aime bien dans les concerts que ça bouge mais par contre quand je vois des mecs se prendre des volets dans le public mais des volets clairement on n'a pas forcément envie que des gens qui viennent nous voir en concert et qui payent pour nous voir ressortent pour aller à l'hôpital enfin voilà c'est pas le but du genre quand justement on est sur de la bienveillance qu'on disait tout à l'heure avec vous de faire attention effectivement à une personne juste un petit coup d'œil enfin voilà quand on est attentionné de voir quelqu'un qui vient dans un de nos concerts qui repart les pieds devant enfin moi du coup je l'ai vécu avec un petit jeune qui est mort à retour d'un concert de projet 86 qui avait 26 ans pauvre Thomas ça m'a marqué et c'est un gars il est décédé le gamin en fait alors c'était un gamin qui soutenait énormément notre scène Thomas le sueur je sais pas si vous l'avez peut-être déjà croisé sur les réseaux des trucs comme ça c'est un gamin qui faisait énormément de concerts il était pas beaucoup plus vieux que mon fils aîné il devait avoir 25 ans je crois quand il est mort et en fait donc lui il habitait il habitait dans l'heure on faisait un concert avec sa majesté à Caen et le lendemain on devait jouer à Lançon il s'est fait la route après sa semaine de boulot donc et en fait au retour du concert il s'est éclaté il s'est amusé on a des vidéos il a un smile c'était cool mais il s'est endormi au volant malheureusement en rentrant par la fatigue et il a eu un accident de voiture il est mort sur le coup et le lendemain en fait le papa de ce jeune là nous téléphone en disant bah Thomas il n'est pas rentré est-ce que vous le savez ou quoi que ce soit bah non on n'a pas de nouvelles ou quoi que ce soit et le papa nous a rappelé sur l'heure du midi en disant bah malheureusement ils ont retrouvé Thomas il a eu un accident de voiture et il est mort pour moi et moi en tant que bah donc c'était il y a deux ans donc ouais j'avais 43 ans t'es obligé en plus il n'était pas très très dans l'âge de mon fils t'es obligé de faire un parallèle sur ça et te dire merde et au-delà ça en plus c'est un gamin que je connaissais qui venait nous voir au concert qui a soutenu les éditions du Dragfest qui a acheté les vinyles d'Ego qui a acheté tous ces trucs là et tu te dis merde ce gamin il est mort à un retour d'un de mes concerts c'est c'était voilà donc ce côté là quand en plus on tient vraiment enfin voilà on se connait tous les trois on sait qu'on est toujours à dire toujours bah prends soin de l'autre prends soin de toi fais attention machin quoi que ce soit parce qu'on le pense réellement et que c'est dans nos valeurs et quand c'est quelqu'un qu'on connait par sur ça ou quelqu'un de nos concerts qu'on considère du coup comme quelqu'un de notre famille parce qu'il y a un de nos événements et qu'il lui arrive quelque chose voilà donc ça c'est pareil c'est très important un genre de MNM qui a regardé ces trucs là je pense que les vieux de la vieille ont ces valeurs là mais si vous allez à un concert que vous voyez quelqu'un qui tombe vous le piétinez pas vous le ramassez vous le relevez si vous voyez quelqu'un qui est en situation difficile vous allez l'aider si vous voyez un gros lourdou qui va faire chier une nénette ou quoi que ce soit et qui est très lourd vous allez l'aider aussi enfin voilà faites pas ce truc là il n'y a rien de pire franchement enfin là dessus on est voilà on arrive mine de rien donc c'est les 1h25 d'interview merci les gars merci à toi vous savez ce que ça veut dire ou pas du coup la notion du Memento Mori la mémoire des morts voilà souviens-toi que tu vas mourir ah oui on sait bien qu'est-ce que vous voulez effectivement laisser comme souvenir aux gens aussi bien dans l'infratrie le coq que par rapport au nom d'Explestive Silence bah déjà je vais répondre en premier bon il y a toujours eu un côté très bienveillant très positif très chaleureux très amical moi je vois quand on a sorti enfin quand on a fait les premières infos les premiers posts au niveau de la sortie du prochain album moi il y a des mecs qui m'ont écrit ils m'ont dit bah moi j'attends même pas les nouveaux morceaux je veux même pas écouter les deux qui viennent moi je te prends un album tout de suite et en fait je pense qu'il y a ce côté encore très humain mais ils savent aussi que c'est pas comme le disait Bruce tout à l'heure des albums on n'en vend pas des milliers on fera jamais des stades de dizaines de milliers de personnes mais je pense que c'est vraiment le côté à chaque fois on nous l'a souvent dit souvent dit à chaque fois que vous ressortez un album vous faites des lives et tac c'est une petite fessée parce qu'on n'entend pas parler de nous parce qu'on vient en live et puis on a la banane très souvent sur scène alors on n'est pas des gros métalleux méchants on ne fait pas de sacrifice humain enfin voilà mais la chose à laisser c'est vraiment ça nous c'est qu'on est vraiment des passionnés et je pense que moi autour de moi je balaye devant ma porte les gens me connaissent par ma passion de la musique de l'énergie que j'y mets du temps aussi parce que c'est du temps mais c'est vraiment le fait de dire putain si tu as une drogue défonce-toi défonce-toi pour ça alors c'est un petit peu con ce que je viens de dire mais passion ça confirme une passion c'est vraiment ben voilà jette-toi dedans à corps perdu parce que la vie passe vite et moi le décès de ma mère ça a été la plus grosse gifle de toute ma vie où tu te dis le jour où la vie a décidé de te faire c'est fini comme toi le gamin qui est reparti de ton concert ben moi j'ai juste envie de dire aux gens niquez la vie avant qu'elle vous nique vraiment avant d'attendre qu'il y ait un médecin qui vous dise ah il y a un petit truc on va peut-être un petit peu creuser moi combien de fois j'ai vécu ça et puis 6 mois après t'enterre la personne donc moi je veux vivre surtout commencer à penser à vous c'est ouais c'est que généralement et puis donc voilà il faut profiter de tout ce dont tu peux profiter t'aimes tes parents dis-leur kiffe-les tels que les amis dis-leur passe des bons moments et ça paraît tout simple ça paraît con ça paraît enfin je ne sais quoi bref on ne vit pas dans le monde des bisounours mais moi j'insulte pour l'amour la tolérance et la bienveillance voilà moi j'aimerais bien qu'on se rappelle de nous pour la fidélité à nos valeurs c'est-à-dire tant au niveau humain le respect de l'autre c'est ça ce qu'on dit ce qu'on répète depuis une heure et demie la bienveillance l'énergie positive on essaie de manipuler malgré la tolérance malgré la violence de la musique qu'on peut jouer malgré le côté agressif de ce qu'on peut chanter etc ça reste un message positif comme disait-on on n'est pas dans le pays des bisounours mais c'est ça donc valeur de respect de tolérance et surtout de là où je suis complètement d'accord c'est démontrer que t'aimes les gens tu vois dire à ton père que tu l'aimes dire à ta mère que tu l'aimes dire à ton pote que tu l'aimes tu vas pas dire tu vas pas paraître plus pédé ou plus homosex pardon ou tu vas pas paraître homosexuel parce que tu dis à ton pote bim quand ça clôture allez c'est mort ne sortez plus l'album ce que je veux dire c'est ça c'est dire on a tous l'impression d'avoir honte de dire qu'on s'aime je crois qu'avec Rudy si je me rappelle bien on s'est dit je t'aime pour la première fois ça fait on a attendu des années avant de se le dire tu vois on a beau le ressentir mais on se le dit pas parce que les gens on se dit mais il le sait on se dit toujours je vais pas lui dire il le sait bah non c'est ce que disait Rudy tout à l'heure c'est au moment où tu perds quelqu'un que tu te dis putain je lui ai pas dit assez en fait c'est ça et puis la personne elle a pas une deuxième pièce pour revenir quoi c'est pas c'est pas comme dans les jeux vidéo hop t'as une vie de cramée t'as une deuxième vie là t'as le temps de dire malheureusement c'est pas ça ce qui du coup va clôturer ça fait fonction un tout petit peu à cette dernière question que j'ai envie de vous poser quelle est la chose que vous vous êtes jamais dite et que vous aimeriez justement pouvoir vous dire en disant au final avec le recul là on a passé une heure et demie à discuter de tout de rien de machin est-ce qu'il y a un truc que j'ai envie de te dire maintenant ça peut être ça le con moi ça peut être je crois que tu dis beaucoup de choses avec Rudy encore une fois tu vois c'est le sujet redondant et c'est depuis le décès de maman on s'est beaucoup parlé à coeur ouvert il y a eu des engueulades il y a eu des remises au point à faire sur beaucoup de choses parce que les non-dits les égaux mal placés les choses qui sont mal interprétées etc sincèrement je pense qu'on s'est tout dit clairement sauf que Bruce je serais toujours plus beau toujours par l'humour mais sincèrement plus sérieusement on s'est tout dit moi je pense qu'on est vraiment des frangins j'en connais pas beaucoup qui sont aussi liés que nous quand on a merde à se dire on se le dit quand on s'engueule on s'engueule mais après 20 ans on est toujours là à se dire des je t'aime à s'envoyer des messages tiens j'ai découvert tel groupe on partage beaucoup de choses etc et puis moi mon frangin ça restera mon frangin c'est mon repère c'est mon modèle et on s'est déjà sincèrement je pense vraiment je suis désolé JP je peux pas répondre mais je pense qu'on s'est moi personnellement je pense qu'on s'est tout dit vraiment est-ce que vous êtes déjà après un moment pour vous regarder vous dire je suis fier de toi ah oui et de vous dire vous même je suis fier de moi non moi je non moi j'ai un peu de mal avec ça moi je l'ai vécu en fait quand je regarde maintenant en fait le trajet que j'ai fait je me rappelle Bruce qui est arrivé ici tout seul où j'avais manqué à mes parents j'avais dit que j'avais un boulot j'avais dit que j'avais un appart et tout je suis arrivé j'avais que dalle j'avais rien je suis arrivé avec mon sac à dos et ma gratte et j'ai cherché une chambre dans une espèce de de pension pourrie à partir de que j'ai trouvé à 3h du matin j'ai traversé Barcelone pendant 3h je cherchais cherchais j'avais rien j'ai passé 3h j'ai passé 3h j'ai passé 3h j'ai passé 3h à me dire qu'est-ce que je fous là mes potes sont là-bas ma famille est là-bas mon frangin est là-bas qu'est-ce que je branle ici tout seul et j'avais besoin de me démontrer quelque chose et au jour d'aujourd'hui je regarde derrière je dis putain si je suis fier de ce que j'ai fait il y a des fois bien sûr je regrette d'être loin de ma famille je regrette d'être loin de mes potes parce que c'est différent tu vois quand il arrive des trucs comme ce qui nous est arrivé on va pas le répéter mais tu vois quand t'es loin c'est pas facile quoi parce que tu me dis pardon vas-y vas-y excuse-moi tu vis à distance mais tu vis pas ce que les autres vivent donc t'es obligé de toi interpréter certains trucs et c'est pas simple donc oui je suis fier de mon parcours il y a des choses dans ma vie dont je suis pas fier forcément comme tout le monde mais je suis quand même relativement content de ce que j'ai réussi à avoir en fait depuis que je suis arrivé ici oui c'est ce que j'allais dire même s'il y a la distance par rapport à il y a 15-20 ans c'est vrai que maintenant il y a les technologies qui font que voilà on n'arrive pas à se voir même les moyens de transport mine de rien c'est vrai que tu prends un avion en deux heures de temps c'est bon moi je me souviens quand j'étais gamin et que mes grands-parents partaient en vacances en voiture pour descendre à Bordeaux ça prenait 12 heures t'avais l'impression que ça durait une semaine bon maintenant c'est vrai qu'en tant qu'adulte on se dit merde en fait c'est juste ça quoi c'est donc voilà c'est un coup c'est de la distance mais comme dit la chanteuse Rachel pardon Yannagata ce ne sont que des kilomètres en voiture exactement mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois il y a plein de des potes de mon taf ou des potes qui me disent mais putain ça fait combien de temps que tu habites en Espagne voilà tant d'années et tu joues encore dans le groupe ils ne comprennent pas en fait le fait de se dire putain je vais prendre un avion je vais peut-être avoir du retard je vais peut-être faire un one shot pour un mois je vais venir je vais jouer dans un concert où il ne va y avoir personne ou alors un concert où au contraire il va y avoir plein de monde ça va garder je reviens je vais être mort parce qu'il y a du retard parce que machin je taffe le lendemain et les gens ne comprennent pas mais c'est des mêmes qui sont capables de prendre la voiture pour faire l'île Marseille pour aller voir un concert alors que voilà en avion tu pars le matin à 7h grosso modo à 10h tu es arrivé largement voilà merci les gars en tout cas merci à toi c'était vraiment très très cool en tout cas je tenais à le dire je suis fier de vous connaître et je suis content de vous connaître parce qu'à chaque fois on passe toujours un très très bon moment c'est vrai qu'avec Rudy on s'échange très régulièrement des messages sur plein plein de choses et je suis vraiment content de pouvoir vous offrir ce petit moment effectivement de détendre de discuter de tout ça en tout cas prenez soin de vous carrément on rappelle aux gens la sortie le 4 octobre de l'album que je vous remercie de notre quand même Embers of an Undying Flame qui sortira effectivement qui sera disponible auprès des gars de XPC Silence n'hésitez pas à les voir n'hésitez pas à les contacter n'hésitez pas à les soutenir quelle que soit la scène de toute façon on passe notre temps à vous le répéter à chaque fois mais soutenez notre scène nationale elle est mortelle elle regroupe mais on a mis plein de groupes qui sont tellement hyper intéressants et voilà prenez soin de vous les MNM c'est à très bientôt les gars à bientôt merci JP merci beaucoup JP c'était cool merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501